Salut à tous, plongé au cœur des entreprises et plongé au cœur d'un enjeu alors. Mais tiens tu vas me le dire d'ailleurs Frédéric. Donc Frédéric Massy avec nous, Chief Marketing Officer, CMO de ITsoft. Un mot sur ITsoft, c'est une belle ETI dans le logiciel en France aujourd'hui ? Oui absolument, on est un éditeur de logiciels français. Effectivement, notre métier c'est la dématérialisation des échanges et la digitalisation des process métiers. Donc ce process ça va être l'ouverture d'un compte en banque, ça va être l'octroi d'un crédit, ça va être délivrer une prestation sociale, gérer un sinistre. Ça va être aussi pour une direction comptable ou financière, tout ce qui a trait à ces cycles d'achat, de traitement de factures, donc tout le cycle procure-toupé par exemple. Alors justement allons-y sur ce cycle P2P pour les intimes. Le procure-toupé, oui ma question c'est, est-ce que les entreprises ont pris la mesure, donc tu as 650 clients, 30 pays, donc là on parle de la France. Est-ce que les entreprises ont pris la mesure du choc que va représenter la facturation électronique et l'obligation de la facturation électronique ? Elles sont en train de le faire, largement, largement en train de le faire. C'est un sujet, oui c'est un choc dans une certaine mesure, une transformation assez large dans leurs flux et donc dans les process qu'elles orchestrent autour de ces flux d'échanges de factures. Elles sont en train de le faire. Nous on a intérêt, c'est notre cœur de métier et on souhaitait comprendre où elles en étaient. On a fait une enquête il y a quelques mois maintenant en début d'année avec Marques qui est un analyste et un conseil. On a donc interviewé un certain nombre de directions financières pour savoir où elles en étaient. Donc on a toute une existivité de l'étude qui est disponible. Et alors, tu peux nous donner quelques conclusions ? Oui, il y a trois enseignements qu'on en tire principalement. Le premier c'est que pour la majorité, les deux tiers, elles déclarent toutes avoir besoin de mieux comprendre, appréhender cette réforme et en quoi ça les concerne, est-ce qu'elles vont devoir faire et comment elles vont devoir s'y prendre. C'est une des raisons de se retrouver aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. C'est une chose qu'on fait sur notre blog, des tas d'articles qu'on publie. Le deuxième, c'est qu'elle déclare également que moins de la moitié d'entre elles, moins de 50%, aujourd'hui sont en mesure de capter, d'interpréter les formats de factures qui vont être imposés par cette réforme, puisque c'est un changement profond. Fini la facture papier, fini même, on parle de facture électronique, le simple PDF via un email. C'est mort. C'est plus parti, c'est mort. Exactement. Le format du structuré. Exactement. Structuré ou hybride, puisqu'il y aura un format, facture X, qui combine un PDF, pour que vous et moi, un humain, puissent le lire, et un format structuré qui est directement compréhensible par une machine. Tout à fait. Et donc ça, il y en a comme moins de la moitié qui sont en mesure de le faire. Bon de nouvelles, on peut les accompagner, puisque tous ces formats, on sait aujourd'hui déjà les lire. Et il va falloir que beaucoup de ces entreprises aillent même évangéliser tous ceux qui ont des petits fournisseurs. Tu penses au secteur du bâtiment, tu penses au secteur du transport, etc. Il va falloir qu'elles soulèvent elles-mêmes le capot de leurs fournisseurs pour que les choses se fassent, parce que sinon ça risque... Oui, dans une certaine mesure. Mais il y a également toutes les obligations réglementaires qui sont là. Si on s'arrête quelques secondes sur le calendrier de cette réforme. Parce que cette réforme, c'est quoi ? Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on s'échange des documents commerciaux. Bon de livraison, bon de transport. Et puis des factures, point de valeur fiscale, juridique, comptable. Ces factures qu'on s'échange, un fournisseur l'envoie à son client. Demain, c'est stop. En fait, ça veut dire que tous les flux de factures vont devoir passer par une plateforme. Il y a disposition par l'État. On parle du portail public de facturation. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est une évolution de ce qu'on fait dans la sphère publique avec Corus, en fait. Mais donc, ça veut dire qu'on ne s'enverra plus directement d'un fournisseur à un client sa facture. Tous les flux de facturation passeront par cette plateforme. Le deuxième point, c'est que les formats de factures sont ceux qu'on a cités, des formats distructurés. Donc, globalement, au 1er juillet 2024, ça c'est l'ordonnance qui est publiée, parue le 15 septembre passé en 2021, qui a bien éclairci l'ensemble du cadre de cette réforme. Au 1er juillet 2024, toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA devront être en mesure de recevoir des factures via ce portail, via ces nouveaux formats. En émission, au 1er juillet 2024, ce sont les grandes entreprises. Au 1er janvier 2025, ce sont les ETI, les 5000 ETI françaises. Et au 1er juillet 2026, ce sont toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA qui devront émettre leurs factures. Donc, globalement, par cette réforme et par l'obligation qu'elle fait, tout le monde va se retrouver à s'y mettre. Est-ce que ça va être compliqué pour les plus petites structures d'émettre ces factures dans les bons formats ? Certainement, il y a peut-être un tas de prestataires qui vont les y aider. C'est ça, c'est là qu'on espère que vous serez au rendez-vous ? Oui. Pour avoir des solutions simples, tu sais, ce que je dis très souvent, c'est quoi un petit patron ? C'est un gars qui n'a pas le temps. Et donc, pour avoir des solutions, comme on dit, plug and play… Absolument. Alors, nous, on va cibler beaucoup également ce qui se passe dans ces ETI. Et ces grands comptes qui ont, elles, des enjeux bien spécifiques également. Parce qu'il y a trois volets, on peut dire, à prendre en compte dans le cadre de cette réforme. Il y a toujours un volet qui va être, on va dire, d'ordre technique. C'est des flux de facturation, ça, c'est notre cœur de métier. Mais ça, c'est nous qui allait gérer ça. C'est plug et… Moi, entrepreneur, je ne veux pas en entendre parler de cette histoire-là. Une entreprise, une ETI, un grand compte, on va être en mesure de capter ces flux de factures et de respecter surtout les exigences réglementaires qui sont là dans la façon de les traiter. Puisqu'on parle de factures, pour ceux qui suivent, on parle aussi de e-reporting, de reporting, de statut de facturation. Donc, tous ces échanges de flux, on va être en mesure de les traiter directement pour nos entreprises clientes. Donc, ça, il y a un volet technique. Il y a un volet assez important qui est un volet, on peut dire, lié au process. Parce qu'on parle de factures électroniques, mais une facture électronique ne fait pas une transaction numérique de bout en bout. En fait, derrière la facture, que ce soit en émission, le cycle order tout cash, que ce soit en réception, le cycle procure tout paix, toutes les entreprises ont un process. Ces process, et c'est un des enseignements qu'on avait d'ailleurs dans l'étude Marques, ils sont encore peu digitalisés de bout en bout. Beaucoup ont commencé à le faire. Donc, ça veut dire qu'ils sont encore relativement manuels. C'est moins de 10% qui ont digitalisé ces process de bout en bout, grands comptes, ETI, tout pris en compte. Et ça, c'est un point clé puisque cette réforme, c'est une réforme, on va dire, de la gestion de la donnée. Donc, si j'ai des process qui sont encore massivement manuels, je vais injecter des données informatisées dans un système manuel. Je risque un peu l'embolie, en fait. Et ça, c'est dès juillet 2024. Donc, le compteur est parti, le compte à rebours est lancé pour se mettre en conformité, ou en tout cas, se permettre de tirer profit de cette réforme pour gagner en compétitivité. Après, c'est là où c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que l'État fait ça ? L'État fait ça pour réduire la fraude ? Oui. Premier élément, c'est la fraude à la TVA. Il y a quatre raisons. Le premier, c'est la fraude à la TVA, telle que c'est évoqué par les services de Bercy. Donc, en France, on estime la fraude à la TVA de 12 à 15 milliards d'euros par an. Donc, en mettant en place le système, dans les premières années, on va récupérer quelques milliards de fraude à la TVA. Ce n'est pas négligeable. Les estimations de fraude me font toujours sourire, moi. Mais enfin bon. Celles-ci, elles sont rare définition. Je ne sais rien. Enfin bon, bref. Le premier, en tout cas, c'est là. Le deuxième, c'est de permettre de faire ce qu'on a fait sur la déclaration de TVA, avec ce qu'on a tous connu sur l'impôt, sur le revenu, c'est-à-dire des déclarations de TVA préremplies, donc simplifier la vie des entreprises. Exactement. Le troisième que ça va permettre d'avoir, puisqu'on parle de ces flux de facturation qui sont captés par les administrations, c'est d'avoir une meilleure compréhension de l'activité économique, puisque la facturation représente en temps réel l'activité économique. Regardez aussi des choses comme les délais de paiement, qui sont clés dans la dynamique économique du pays. Et puis le quatrième qui est avancé, c'est d'aider la compétitivité des entreprises en les aidant ou en les poussant aussi à dématérialiser leurs échanges dans ce cadre-là. Donc c'est les quatre raisons principales pour faire cette réforme. On n'est pas les premiers à la faire. Non, alors c'est ça. L'Italie a été en avance sur nous. L'Italie a été en avance. En fait, il y a des leçons à retirer de ce qui s'est passé en Italie. Je crois que ça s'est globalement bien passé en Italie, non ? Ça s'est globalement bien passé. On a nous accompagné des clients en Italie, dans le cadre de la réforme, sur des formats qui sont différents de ceux qu'on a pu citer. Ça s'est globalement bien passé. L'Italie n'était pas le premier pays. Les premiers pays qui ont mis en place ce type de réforme, c'est les pays d'Amérique latine. Oui, mais l'Italie, c'est intéressant. L'Italie l'a fait il y a quelques années. Ça s'est bien passé à ceci près. Et la réforme française, qui est un peu assez bien structurée, vise à ne pas tomber dans les défauts. C'est qu'aujourd'hui, on constate en Italie que les échanges se font avec la plateforme d'État, mais que tout le monde continue à s'échanger ses factures en parallèle, comme on le faisait auparavant, pour des tas de raisons liées au système qu'ils ont déployés. Donc, c'est des choses qui sont en train de fixer. Mais du coup, le bénéfice pour les entreprises se trouve moins matérialisé. Ah bah oui ! De ce côté-là, on répond à l'obligation, mais on continue à s'envoyer des factures. Mais on continue à s'envoyer des factures par ailleurs. Oui, et un des points… Mais pourquoi ? Parce que c'est la plateforme qui bloque ? C'est la plateforme et c'est ce qui a été mis en place autour de la plateforme et qui est, on peut considérer, bien pensé par l'administration fiscale française, puisque quand on regarde comment on va se connecter à la plateforme sur la France, il y a plusieurs options pour le faire. Une entreprise, une ETI, un grand compte, une PME, va pouvoir, si elle le souhaite, y aller directement, manuellement pour les TPE, dès qu'on gère quelques milliers de factures, soit s'amuser à gérer les API, etc. Bon, ça, généralement, ce n'est pas leur métier, c'est le nôtre, on va le faire pour eux. Et donc, il y a des partenaires qui sont spécifiés, d'ailleurs, dans le cadre de l'ordonnance. Il y a deux types de partenaires. Des opérateurs de dématérialisation, c'est ainsi qu'ils sont nommés, donc qui vont permettre techniquement de le faire. Donc, nous, on offrira une offre d'opérateurs de démat. Et puis, des plateformes de dématérialisation partenaires, des PDP, dans leur acronyme, qui devront être enregistrées auprès de l'État. Et celles-là, elles pourront faire transiter les factures entre elles. Et ce qu'elles vont permettre de faire, et ça, c'est un défaut qu'on a pu retrouver dans d'autres pays, c'est qu'un certain nombre d'organisations, d'entreprises, gèrent aujourd'hui des flux EDI, déjà, entre elles. Donc, des flux parfaitement informatisés, souvent pour des grands flux de production avec un ordre d'ordre, dans l'automobile, dans l'optique. Et donc, ces flux sont sur des formats qui ne sont pas sonatifs de la plateforme. Donc, ceux qui ont des flux EDI auront tout intérêt à capitaliser sur ces plateformes partenaires qui leur permettront de gérer ces flux. Et donc, ça, on va permettre de généraliser le système. Et on a, de toute façon, nous, l'expérience de Chorus, qui est, de la vie générale, une plateforme qui fonctionne remarquablement bien. De toute façon, dès qu'il s'agit de pognon, l'État sait parfaitement défendre ses intérêts. Après, on va monter en puissance, puisqu'il s'agit de passer de 2,5 milliards de factures sur la future plateforme. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que cet acquis de Chorus, au départ, et de Chorus Pro, est quand même quelque chose qui peut rassurer. Oui, absolument. Et la façon dont l'impôt à la source, aussi, s'est remarquablement bien passé. Tout à fait. Alors, ce qui peut rassurer. On sait que ça n'allait pas se passer. Alors qu'on pensait que ça allait être une catastrophe. Oui, absolument. Merci pour tout ça, Frédéric. Frédéric Massy, donc, est le vrai sujet, un vrai sujet pour les entreprises dans les années qui viennent, autour de la facturation électronique.